Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo toujours en partenariat avec Mousseshi. Je vais vous présenter aujourd'hui un X-Maxx qui est à vendre en plus qui possède un peu tout ce que tu pourras mettre sur un X-Maxx et tout ce que tu pourras acheter chez eux forcément vu que c'est eux qui le vendent. On va commencer par la partie avant avec le garde-boue mi carbone mi garde-boue un peu comme l'origine il a il a pris le choix de rajouter des leds ici donc ça c'est discutable mais bon bien là mieux que les anti-brouillard il a pris le choix de rajouter des leds aussi ici c'est étonnant parce qu'elles sont déjà presque toutes caillées il a déjà bien engoulé voilà pour éclairer un petit peu une petite un petit éclairage ici bon ben ça c'est on n'était plus assez près on est d'accord au niveau de l'avant bon la bus bulle basse c'est pas super bien pour le pour les remous mais ça peut être intéressant voilà moussashibike.com vous pouvez aller directement sur le site web vous trouverez facilement vous trouvez lien dans la description les rétros alors double rétro pour la caravane forcément les rétro ceux là ici on verra après directement sur le sur le véhicule alors au niveau du tablier les tout en carbone ici alors en fait ils enlèvent vraiment et remettre vraiment du carbone c'est pour ça que ça coûte une blinde enfin bon après quand on aime on ne compte pas mais le plancher directement en métal là c'est quand même plutôt joli les repose pieds à l'arrière aussi apparemment ils sont pas sont pas d'origine aussi voilà c'est un truc c'est dur à jour de la marque forcément musashi au niveau du poste de pilotage parce qu'on peut vraiment parler d'un poste de pilotage on va se mettre dessus bar ici alors ça c'est pour ajouter le gps et pour ajouter ce que tu voudras on peut rajouter du gps où tu peux rajouter un ton téléphone ce que tu voudras c'est bien les protections d'huile ici donc l'appareil en moussashi c'est un peu plus stylé ou pas les rétros donc là c'est là que tu vois quand même un peu les haussiers les premiers rétro qu'on était ici qu'on a vu et pour la caravane qui passe bien évidemment on a un deuxième jeu de rétro ici il n'y a pas de l'aide pas éclairée mais on remarquera qu'il ya quand même un deuxième support et tout c'est super classe avec le montant comme ça c'est vraiment pratique l'intérieur tout en finition carbone c'est super classe après bon les goûts les couleurs on respecte les amis ça là c'est un truc pour aider les angles mort alors au début c'est vrai que je me souviens de sa gueule en me disant ouais regarde mais en fait tu vois super bien tu vois tu vois bien en fait en fait ça t'évite d'avoir autant de rétro en même temps je veux dire là tu vois derrière là tu vois derrière aussi et là tu vas vraiment sur les côtés voilà tu vois c'est ta copine elle hurle ou pas les poignets de freins qui sont des poignets rétractables alors pour te ranger dans les coins ou alors si tu tombes ou voilà tu peux les ranger comme ça ça son petit côté à ça du charme moi personnellement je suis assez fan les poignets aussi ont été modifiés les poignets avec le contour en métal et tout très très classe ensuite au niveau de la selle pareil une selle bi place fait pour maman vient avec le petit dossier ça encore une fois ça fait pas super jeune mais ça fait super confortable donc une selle bi place qui est super confortable je me suis attitude 30 secondes et on voit que c'est pas mal ça aussi ça a été remplacé alors qu'ils enlèvent et en fait ils remplacent par un modèle voyez qui est tout en tout en carbone donc franchement ça fait ça fait un peu son effet ensuite on continue avec le filtre à air qui est lui aussi en carbone c'est mort de place après les deux amortisseurs à l'arrière qui auront échangé avec le plus dur ou plus souple tu pourras le régler et tout on va voir de l'autre côté après il ya la bavette j'espère que le micro va pas trop bouger sinon je suis bon pour refaire la vidéo bon pour d'échappement akrapovic complet ils ont changé l'embout si apparemment le l'embout d'origine était un peu dégueulasse on a remarqué ou pas surtout à la fin les crash bars ici à l'avant surtout pour protéger le pot quand tu as un beau pot comme ça il faut le protéger un petit peu qu'est ce qu'on aura d'autre alors ensuite le garde-bouffe à l'arrière ici et qui a été mis finition carbone aussi donc c'est plutôt classe avec les ressorts les feux aussi que vous allez peut-être voir directement quand on va mettre le le véhicule en août on va essayer de voir si alors quand ça marche à mettre spatiale non c'est la trappe d'essence up la trappe d'essence en carbone bien évidemment ici donc les feux qui sont des feux pas du tout d'origine mais très sympa à envoyer avec cette petite découpe comme ça et tout c'est très 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 stylé et alors voilà un peu pour l'ensemble de l'oeuvre une oeuvre qui a quand même chiffré au niveau du du montant ça s'assiste à chiffrer assez vite mais bon ça la gueule ou pas vous aimerez ou pas vous me direz ça en commentaire est-ce que ces gens produits que vous aimeriez est ce que ce genre de produit que vous aimeriez pas du tout est ce que c'est trop est ce que c'est pas assez est ce que c'est votre rêve alors on l'appareil vaut le truc ici en thaïlande vos 168 milles le scooter et en accessoires il y en a il m'a dit appareil plus accès accessoires il n'a quasiment pour et non moins pour 450 mille battent ça fait presque on doit pas être loin des douze mille euros non à la moitié 6000 on doit pas être loin des six mille a eu parce que 25 mille voilà donc on peut être loin des douze mille euros on va forcément c'est chargé on aime ou on n'aime pas vous dites en commentaire s'il ya des produits ou des pièces qui vous intéresse vous trouverez le lien dans la description pour directement sur le site web moi je souhaite bonne journée chers commentaires pouces en l'air puis on va regarder un petit peu pendant ce temps là mon xadv où il en est mais bon à mon avis vous l'aurez déjà vu un petit peu allez bonne journée